Père au nom de Jésus, que c'est un jour merveilleux, un jour beau de venir ensemble pour étudier ta parole. Je prie Seigneur que tu ouvres les pages de l'écriture pour chacun de nous au nom de Jésus. Bénis tout le monde ici. Je prie que cette parole ne nous laisse jamais au nom de Jésus. Là où il y a la confusion Seigneur, je prie que tu amènes la compréhension. Là où les choses dans nos vies, dans nos familles, on se demande pourquoi cela s'est passé, pourquoi ceci. Donne-nous la solution à tout problème au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur comme nous continuons avec le réveil, que l'esprit de réveil soit sur chacun de nous. Et que tu brises toujours dans la vie de tout le monde. Et que tu pleines d'un héros contre un enfant de Dieu ici. Seigneur envoie le secours surnaturel du ciel pour délivrer ton peuple au nom de Jésus. Te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous avons prié. Nous sommes arrivés à l'acte de Jésus. Et dans cet acte de Jésus, vous allez voir comment le chapitre a commencé. Voici un acte de Jésus verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques... Pour m'entraiter, torturer, détruire, tuer quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans le vin. C'était le temps de la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, après l'avoir arrêté et jeté en prison, il le mit sous la garde des quatre escouades, des quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparer devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dieu existera la prière de l'église. L'opposition de l'ennemi contre la propagation de la vérité salvatrice de Dieu a été reprise par Hérode. Il a étendu sa main pour prendre l'un des pieds de l'église. Il a arrêté l'un des grands prédicateurs pionniers de l'église. Et il l'a tué. Après l'avoir tué, il a encore étendu sa main pour prendre la seconde personne, c'est-à-dire Pierre. Et il voulait tuer aussi Pierre. Mais il l'a emprisonné parce qu'il a vu que la Pâque des Juifs s'approchait. À cause de la Pâque, s'il a tué Pierre en ce temps-ci, il ne sera pas reconnu. Il devait comprendre qu'Hérode était un grand politicien. Tout ce qu'il voulait, c'est d'être populaire avec le peuple. Et lorsqu'il a tué Jacques, il a vu que cela a plu les Juifs. Pourquoi cela a plu les Juifs ? Cela a plu aux Juifs parce que, oui, ils sont les gens qui priaient, qui prêchaient Christ. Et tous les gens, c'est l'ancienne religion pour venir à Christ, le Seigneur. Et ils venaient à Christ, le Seigneur. Et on les a appelés. Mais vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et vous voulez amener le sang de cet homme sur nous. Alors, ils les ont avertis. Alors, il faut cesser. Il faut plus prêcher cette parole. Mais il continuera de prêcher, reprêcher la parole. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jacques a été arrêté et tué, cela a plu aux gens. Et cela a plu à Hérode lui-même. Vous le savez, c'est quelque chose de numéro 1. Il y a des choses qui plaisent aux gens, qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des gens qui disent que, oui, si ceux-là, s'ils se plaisent à eux-mêmes comme Hérode, et ils plaisent aux gens, ils croient que ce sera merveilleux, ce sera bon. Mais, oui, plaire à Hérode et plaire au peuple, la Bible a dit que, non, cela ne plaît pas à Dieu. Les voix de Dieu sont plus élevées que celles de... Les voix de Dieu sont plus élevées que celles de l'homme. Les choses qui plaisent à l'homme ne plaisent pas à Dieu. Et donc, si vous faites ceci et cela, vous croyez plaire à Dieu. Mais vous pourrez ne pas plaire à Dieu. Et finalement, on nous a dit que l'Église a commencé par prier, après que Pierre était arrêté et emprisonné. Et lorsque Pierre était en prison, voir ce qui était arrivé, mais ils ne paniquaient pas, ils n'étaient pas anxieux, ils ne se souciaient pas. Nous avons chanté ce soir, pourquoi s'inquiéter lorsque vous pouvez prier, pourquoi être inquiet lorsque vous pouvez prier, parce qu'il y a Dieu sur le trône, et le Dieu là qui est sur le trône exauce la prière. Parce que Dieu exauce la prière, il n'y aura pas de peur en vous au nom de Jésus-Christ. Et il a été gardé dans la prison, c'est ce qu'on appelle la sécurité maximale de la prison. Les soldats étaient là au portail, les soldats étaient là partout, et autour de lui, il était dans la chaîne, et Hérode a donné la sécurité maximale, afin que Pierre ne puisse pas fuir de seul. Et ce qui était arrivé, un ange était arrivé du ciel. Mais les anges sont encore là, lorsque les anges doivent arriver pour délivrer le peuple de Dieu, les anges là sont enlevés, envoyés pour délivrer. Et l'ange est arrivé, il a frappé Pierre, Pierre s'est élevé, et toutes les chaînes s'étaient tombées. Et comme déjà vos chaînes tombent, il dit qu'il lève-toi, et prends, chausse-toi, porte tes habits, et puis il a fait, il est sorti, arrivé à la seconde porte, la porte de fer, même s'il a échappé à ces soldats, il a échappé ces chaînes, arrivé à cette porte, comment vas-tu ouvrir la porte ? Parce que si ces soldats se réveillent soudain, il y a une marque ou une pierre, ou une pierre, alors ils vont le poursuivre, mais la porte s'est ouverte sur elle-même. Et arrivé à la porte métallique, qui conduisait à la ville, la porte là aussi s'est ouverte. Vous voyez, toutes les portes sont déjà ouvertes devant vous cette année. Parce que la puissance du Seigneur, sa présence est ici. À cause de la présence du Seigneur, toute porte que Hérode a érigée, pour vous emprisonner, pour vous incancérer, pour vous enfermer. Alors toutes ces portes sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Donc Pierre pensait, mais où est-ce qu'il va aller ? Et déjà, il venait d'être délivré, c'était à la nuit profonde, pendant la pensée, aller à la maison de la mère de Jean-Marc, c'était le lieu où il priait pour lui. Vous voyez, Dieu dirige, a dirigé, et Dieu dirige et conduit les pas des enfants de Dieu. Lorsqu'il a frappé la porte, il y a une servante rôde qui était arrivée à la porte, et qui a écouté la voix de Pierre, et il était surpris. Je vous dis que Dieu exauce la prière. Ce soir, je vous dis qu'il exauce la prière. Il est retourné, elle dit que le Seigneur exauce la prière. Pierre est là. Et Pierre se demande, comment, pourquoi cette jeune fille n'a pas ouvert la porte ? Alors que non, ce n'est pas Pierre. Et elle dit que c'est Pierre, c'était Pierre. Elle dit que tu es folle, qu'elle ne va pas avec toi, parce que Pierre était en prison. Alors lorsqu'il priait, vous aussi ne savez pas que Dieu va exaucer. Pourquoi une prière ? Si vous ne savez pas que Dieu va exaucer. Vous savez ce qu'on vous dit ? Dieu exauce votre prière, même si votre foi est faible. Est-ce que Dieu peut exaucer la prière ? C'était une grande surprise. Oui, oui, ou une expression surprenante. Est-ce que Dieu peut exaucer cela ? Oui, Dieu exauce la prière des faibles. Je suis faible, je ne sais pas prière. Même si la réponse vient, je ne saurais pas que c'est la réponse. Mais il a exaucé la prière de tous ces gens. Finalement, elle continuait d'affirmer. La porte était ouverte. Ils étaient surpris. Pierre a dit, « S'il vous plaît, cassez-vous, ne criez pas. Si vous criez, vous allez réveiller les gens autour de nous. Ils seront que Pierre est sorti de la présence. Et puis, il était allé à un autre lieu. Regardez, le verset 24, ici, qui dit, « Pendant la parole de Dieu se répandait de plus en plus. » Ce que Hérode essayait d'éviter, que cela ne va pas arriver, c'est exactement ce qui était arrivé. Le Seigneur a renversé toutes les intentions d'Hérode. C'est un projet d'Hérode, le plan d'Hérode. Le Seigneur a tout renversé. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Toutes les intentions d'Hérode, de Haman, de Satan, du diable, dans votre vie, sont renversées au nom de Jésus. Nous allons voir cette étude sous trois points. Nous avons comme titre, « L'intervention divine après l'intercession des disciples. » L'intervention divine après l'intercession des disciples. Numéro un, nous avons la persécution sévère et le complot contre les pionniers. La persécution sévère et le complot contre les pionniers. Deuxième point, la préservation surnaturelle du prédicateur à travers la prière. La préservation surnaturelle du prédicateur à travers la prière. Dieu vous préservera. Dieu préservera votre famille. Il préservera l'église de Dieu au nom de Jésus. Troisième point, la punition des pécheurs et la prévalence de la prédication. La punition des pécheurs et la prévalence de la prédication. Venons aux actes chapitres 12, versets 1 et 2. Vers le même temps, quel temps ? C'est le temps que Barnabas et Saul étaient allés à Jérusalem. On voit le dernier verset du chapitre précédent et vers le même temps, lorsque la prescription a surgi contre l'église de Dieu, Hérode le roi a étendu sa main pour arrêter certains membres de l'église. C'est-à-dire, il a tué Jacques, frère de Jacques de l'église. Il a tué Jacques, frère de Jacques par l'épée. Quelquefois, si quelqu'un, vous connaissez la personne et tu as un vrai croyant, il est mort. Et puis, on se demande, parfois, quand on voit un homme fervent pour le Seigneur et vraiment celui qui s'est consacré, vendu au Seigneur et qui a tout abandonné, qui servait le Seigneur, si la personne-là meurt, on se demande, mais pourquoi ? Je connais le fait-là. Je connais la soeur-là. Si quelqu'un devait mourir, ça ne doit pas être le fait-là. Ça ne doit pas être la soeur-là. La question est que pourquoi Dieu a permis que Jacques meure en ce temps-ci ? Voyons Esaïe 57 Esaïe 57 Esaïe 57 Versets 1 et 2 Le juste périt et nul ne prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Dieu est un Dieu juste. Un Dieu miséricordieux. Il connaît l'avenir. À cause de cela, il ôte le juste de la malice du mal à venir. parce que Dieu voit devant vous que le futur de cette personne où la personne fait bien maintenant, il est sauvé maintenant, il est sanctifié maintenant, il est séjusté maintenant, il est prêt pour le ciel maintenant. Mais l'avenir devant lui, quelque chose va se passer qui sera au-delà de sa force, au-delà de sa puissance, au-delà de son contrôle et il pourrait rétrograder. La Bible dit que Dieu l'enlève. Il dit que le juste et le Seigneur enlève le juste. Et alors, on n'est pas surpris de la mort de Jacques. Dieu connaît le futur de cet homme-là. Dieu savait qu'il est bon qu'il le quitte en ce temps-ci. En acte 13, acte 13, je lis verset 24, acte 13, 24, acte 13, 24, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, vous voyez cela, achevait, et lorsque Jean achevait sa course, est-ce que vous savez que Jean aussi était tué mais Dieu a envoyé Jean pour faire une œuvre particulière sur terre. Il était l'avant-coureur du Seigneur Jésus-Christ et il indiquait Jésus aux gens, il a déjà fait que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le lendemain, il a vu encore que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et puis, il a parlé de Christ que je ne suis pas digne de délier la courroie de que c'est que je suis celui qui sauve. Après l'avoir montré à toute la nation, le Seigneur a dit que tu as fait ce à quoi, ce pour quoi je t'ai envoyé faire sur terre. Alors, il a achevé sa course. C'est pourquoi Hérode a pu le toucher. Personne ne peut vous toucher jusqu'à ce que vous ne finissiez votre course ici sur terre. Si vous voyez un croyant qui était sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit et soudain, le croyant est parti, il est mort. Numéro 1, Dieu l'a ôté du mal à venir. 2, il a achevé sa course. Parce qu'il a achevé sa course, c'est pourquoi le Seigneur a permis de telles choses. Voyons, chapitre 17, en Jean 17, en Jean 17, en Jean 17, verset 4, qui dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Cela parle de Christ, le Seigneur, qui est notre exemple parfait. Il dit que, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. verset 11, verset 11, qui dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Pourquoi je vais à toi? Parce que j'ai achevé ma course, parce que j'ai fait tout finir. C'est pourquoi je viens à toi. Nous devons bien comprendre cela à la fin qu'on ne se demande pas pourquoi celui-ci est mort comme ça, pourquoi celle-là a été comme ça. C'est parce qu'il a achevé sa course, parce qu'elle a achevé sa course, parce qu'il a fini, oui, tout, le Seigneur lui a permis d'aller en deuxième Timothée, en deuxième Timothée, chapitres 4, 6 et 7. Et c'est pas car pour moi, je sers déjà de l'imbation et le moment de mon départ approche. Paul, comment pouvais-tu parler comme ça? Pourquoi tu quittes maintenant ici? Pourquoi tu dis que le temps, le moment de mon départ s'approche? Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, parce que j'ai achevé la course, qu'est-ce que je veux ici? Le Seigneur m'a envoyé ici pour une raison, le Seigneur m'a envoyé ici pour pouvoir accomplir un ministère et j'ai déjà rempli mon ministère, à cause de cela, je suis prêt de, je suis prêt à partir. Donc, vous comprenez pourquoi ça se passe comme ça. Revenons encore aux actes des apôtres, nous sommes maintenant en chapitre Jésus verset 1, acte Jésus verset 1, acte Jésus verset 1, vers le moment, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous voyez, quand on parle aux apôtres, ils étaient au nom de Jésus. Ils sont les piliers et les pionniers de l'église. Pourquoi Jacques, en particulier, était arrêté, tué? En Marc, Marc 10, Marc 10, 35, il y a une grande instruction ici, Jacques, Marc 10, 35, êtes-vous là-bas? Est-ce que vous êtes là? Quel est le premier nom là-bas? Les filles de Zébédé, Jacques et Jean. Jacques et Jean. Les filles de Zébédé, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fises pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accordez-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du matin dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dire-t-il. Nous le voulons. Nous devons le faire. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est donné. Jacques et Jean ont abordé le Seigneur qui permet de nous asseoir à ta droite ou à ta gauche. Je ne sais pas ce que vous demandez. C'est quelque chose de très grand. Quelque chose au-delà de moi. Christ est de vous donner cela. Est-ce que vous en mesure de boire ma coupe quelle coupe? Est-ce que vous vous rappelez si cette coupe de la mort ne me dépassera à moins que je ne la boive que ta volonté soit faite? C'était la coupe de la mort. Jacques a dit que oui, nous le pouvons. Nous le pouvons. Nous voulons cela. Le Seigneur a dit oui, vous allez boire cette coupe. La coupe de la mort et voici la coupe ici. L'accomplissement de la promesse qu'ils ont tenue. La promesse que la prophétie que le Seigneur a faite, a donnée. C'est pourquoi le Seigneur a permis à cela. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Oui, Hérode Hérode était un roi. Oui, il a déjà tué Jacques pour affaiblir l'église et tué Pierre pour affaiblir l'église parce qu'ils étaient des piliers. Si on enlève le pilier d'un bâtiment, c'est fini. Le bâtiment va s'écouler. Mais Pierre, Hérode ne savait pas qu'on ne peut pas lutter avec Dieu et l'emporter sur lui. On ne peut pas combattre contre Dieu et le gagner et triompher de lui. Il a ôté Jacques. Mais voyons ce que le Seigneur a fait. Voyons. Acte chapitre 12 verset 17 Pierre leur ayant de la main ayant fait Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire. Le racontant comment le Seigneur l'avait tiré. acte 12 17 acte 12 17 acte 12 17 Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire. Le racontant comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et et il dit annoncez-le à Jacques à qui annoncez-le à qui dites-le à Jacques et aux frères puis il sortit et il s'en allait dans un autre lieu. Hérode croyait être vigilant il a tué Jacques alors Hérode regarde ici il y a encore un autre Jacques je ressuscite un autre je vais ressusciter un autre Jacques l'église ne va jamais manquer de dirigeant quand un est mort le dieu de l'oeuvre va susciter une autre personne voyons ce Jacques que nous trouvons ici celui qui a remplacé Jacques qui était mort voyons acte 15 verset 13 acte 15 acte 15 verset 13 lorsqu'il a cessé de parler qu'est-ce qui a suivi Jacques prit la parole et dit homme frère écoutez-moi vous voyez Hérode croyait détruire l'église et je vais ôter un Jacques Dieu tu ne peux pas détruire l'église de Dieu j'ai bâti mon église sur cette pierre j'ai bâti mon église et le pot se joue de mort nous proviendrons contre elle et dit lorsqu'il a cessé de parler Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom 15 et avec cela s'accorde les paroles des prophètes selon qui il est écrit après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute l'attention de David j'en réparerai la ruine et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité je veux que vous voyez et Jacques voyons Jacques chapitre 1 Jacques 1 verset 1 ce Jacques qui a remplacé le premier Jacques voici l'épître que Dieu lui a fait écrire Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion salut là on voit que Dieu ne manquera pas d'ouvriers et ronde où il ne pouvait pas renverser l'œuvre du Seigneur il a tué l'autre Jacques mais un autre Jacques est déjà ici voyons acte chapitre 12 en acte 12 je lis verset 2 et il fit mourir par l'épée Jacques frère de Jean voyons que cela était agréable aux juifs il fit encore arrêter Pierre voilà cela appelle aux juifs il y a des gens qui tout ce qu'ils font c'est pour plaire à leurs voisins aux péchers autour d'eux ils voulaient plaire à la société à un club à une classe ils voulaient plaire à leurs proches parents et ils laissent Dieu de côté Dieu de côté sans plaire à Dieu si vous êtes ainsi tous vos efforts vous êtes un homme une femme qui plaît aux hommes un homme qui plaît à la société vous êtes comme Hérode vous faites tout pour plaire à quelqu'un vous ne faites pas pour plaire à vous même vous n'êtes pas un homme de vous même vous n'avez pas de colonne vétérale il n'y a pas de force vous regardez les gens est-ce que cela les satisfait est-ce qu'ils sourient est-ce qu'ils sourient est-ce qu'ils aiment cela si vous êtes comme ça votre salut ne sera pas ferme dès que quelqu'un vous menace vous allez tout faire pour plaire à la personne en Galate 1 en Galate 1 vers c'est 10 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire au sein de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas séviteur de Christ pensez à cela tout ce que Hérode voulait faire c'est de plaire aux hommes je veux je vous prie précateur pasteur régionaux nationaux d'état si vous prêchez de plaire aux hommes si quelqu'un la personne doit se repentir parce que vous prêchez pour plaire aux hommes vous allez prêcher pour que la personne se sente à l'aise vous n'allez pas parler contre le péché et si la personne ne se repent pas de ce péché la personne ne sera pas sauvée si vous allez plaire au Seigneur si vous allez plaire à Christ vous allez parler contre le péché afin que le péché soit sauvé dans votre vie personnelle si vous êtes ouvrier chrétien là vous travaillez votre croyant votre chef directeur voici ce qu'il veut il est différent de Jésus voici ce que Jésus veut si vous ne pensez pas au salut appeler au Seigneur vous allez seulement tout faire pour plaire à votre directeur mais si vous faites cela vous ne pouvez pas appeler au Seigneur toi chrétien tu es né de nouveau enfant de Dieu ton affection oui les gens te terrifient les gens te menacent et tu connais tu sais que voici la bonne chose à faire voici le bon lieu à aller voici l'église dans laquelle il faut adorer voici la doctrine à croire mais les gens autour de toi ils te regardent alors tu veux mener la vie sainte ici tu veux mener la vie profonde ici tu veux mener la vie là ici Bible la Bible on va voir ce que tu vas devenir ici parce que les gens te regardent alors tu trembles tu as peur tes mains tremblent déjà ta main et ta bouche se secouent parce que qu'est-ce que tu vas faire parce que tu fais tout pour plaire aux hommes dès que tu as décidé je suis né de nouveau Jésus est mon sauveur il est mon Seigneur je vivrai pour lui seul je vais plaire à lui vous ne serez pas comme Hérode voulant plaire aux gens et jeter votre âme en affaire le verset Galate 1 verset 10 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas sauveteur de Christ je prie que vous soyez sauveteur de Christ en 1er Thessaloniciens chapitre 2 en 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 mais selon que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu non comme pour plaire à des hommes examinez votre vie voilà les gens qui rétrogradent vous savez comment pourquoi ils rétrogradent ils craignent les hommes ils craignent les femmes ils connaissent la Bible ils connaissent la parole de Dieu ils connaissent ce que Dieu exige d'eux ils savent que voici la voie à suivre la voie de la sainteté parce que les gens autour d'eux n'approuvent pas ce qu'ils font alors ils ont peur à cause de la crainte là ils vont tout faire pour plaire aux hommes et donc nous parlons non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu alors on voit aussi des prédicateurs quand ils sont ici nous sommes ensemble ici ils peuvent bien prêcher prêcher la saine doctrine et quand ils quittent ici ils sont allés dans leur pays ou dans leur région et le membre dit qu'on ne sait pas comment Dieu prospère l'oeuvre dans la main quand ils prêchent toute la vérité mais quand ils prêchent cela ici je ne dis pas que oui que oui tu ne vas pas tenir ferme sur la bible mais si tu prêches ici c'est différent les gens vont quitter donc il faut prêcher il faut bien prêcher donc alors tu vas coopérer avec les gens alors et tu prêches et tu ne peux pas être ferme si tu es chrétien si tu veux être récompensé au dernier jour tu dois prêcher pour être plaire au Seigneur et non pas être comme Hérode c'est supprimant que des gens qui étaient prédicatifs de la vie profonde des partenaires nationaux des partenaires régionaux quel que soit le titre quelque chose leur était arrivé et ils ont quitté la vie profonde quitter la vie profonde ce n'était pas un crime éternel mais si vous devez prêcher la parole mais le problème est que là où il rentre et les ministères qu'ils ont créés et ils ne peuvent plus prêcher la totalité de la parole de Dieu qu'ils connaissaient pourquoi ? parce que leurs membres ne vont pas leur permettre et j'ai écouté d'un précateur qui a quitté et il était fatigué de la vie des gens dans l'église locale et qu'il il a vu et le ministère qui a été établi il a vu fatigué qu'aujourd'hui je vais donner la peur à ces gens il est venu le dimanche il a vu la mondialité il a prêché la bible la sainteté sans laquelle personne ne verra le seigneur lorsque la finit l'un des gens après le coup t'a dit que nous croyons que tu as quitté la vie profonde et maintenant ce que tu as prêché ce matin si tu prends cela ici le dimanche prochain regardez ces gens le peu qui est là tout le monde va te déserter tout le monde va quitter décide si tu veux retourner à la vie profonde c'est dans tes mains le dimanche prochain il est revenu et puis lorsqu'il va prêcher il a dit que je vous dis une vraie église une vraie histoire il a dit que désolé j'ai appris ce que j'ai dit la fois dernière ce que j'ai dit ça a blessé tout le monde beaucoup d'entre vous et c'est comme je retourne aux choses que je quittais alors j'étais sorti de la vie profonde et je prêchais encore je suis désolé tout le monde est resté là où vous êtes nous sommes ensemble ici tout ce que vous voulez je vais vous donner ça Dieu est grand Dieu est bon et puis ils l'ont acclamé c'est un rétrograde je dis c'est un rétrograde parce qu'il veut plaire il voudrait plaire aux gens quand vous prêchez la parole de Dieu vous prêchez la parole sans crainte et sa faveur sachant que vous êtes responsable au Dieu tout puissant tout seul afin que vous ne soyez pas quelqu'un qui plaît aux hommes 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile ainsi nous parlons encore pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sonde de nos coeurs jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile Dieu en est témoin nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes ni de vous ni des autres nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ je prie que nous soyons fidèles jusqu'au bout au nom de Jésus et l'esprit de compromission ne sera pas sur la vie de chacun de nous le mal de plaire aux hommes et non au Seigneur ne sera pas sur nous au nom de Jésus est-ce que vous êtes là donnez-moi un bon amène abordons le deuxième point maintenant acte chapitre de Jésus en acte de Jésus quand on voit chapitre de Jésus nous avons parlé de Jacques maintenant nous voulons maintenant parler de Pierre voyons acte de Jésus verset 3 voyons que cela était agréable aux juifs et fait encore arrêter Pierre c'était pendant les jours de Père sans le vin après l'avoir saisi arrêté après l'avoir pris Pierre et jeté en prison et le mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après le Pâques la Pâques Pierre était donc était gardé dans la prison Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cesse d'adresser pour lui des prières à Dieu oui l'église prière pour Pierre je veux que vous compreniez quel que soit ce que l'homme propose contre vous les projets de Dieu vont prédominer quel que soit ce que vos ennemis du perscriteur propose contre vous que nous allons l'éliminer il ne peut pas vous éliminer nous allons les détruire il ne peut pas vous détruire toutes ces choses que je crois en promesse de Dieu que personne ne peut m'arriver cette année nous allons voir la fin de cet homme la fin de la femme aucun homme aucune femme sur la face de la terre ne verra votre fin au nom de Jésus vos deux seins sont entre la main du Seigneur votre vie est dans la main du Seigneur remettez-vous entre la main du Seigneur et il amènera de bonnes choses dans votre vie au nom de Jésus et comme vous comprenez vous savez que vos deux seins votre temps sont dans la main du Seigneur en somme 31 en somme 31 en somme 31 verset 16 mes destinées sont dans mes destinées sont dans cette année c'est dans la main du Seigneur lorsque Pierre était arrêté les juifs espéraient que oui Jacques est parti celui-ci il va quitter mes destinées sont dans dans délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs ce serait la prière de ces de ce Pierre que mes destinées sont dans la main du Seigneur et toute l'église de Dieu prière pour lui et c'était l'évidence de la communion l'évidence de l'amour l'évidence de la compassion l'évidence de faire partie du corps si un membre souffre tout le corps souffre avec lui vous n'allez pas vous cacher c'est qu'on a la cellule de maison dans notre église la cellule de maison ça veut dire que quand un membre a un problème le reste dans la cellule sera et nous allons prendre le temps passer le temps à prier et les gens les nouveaux convertis mais qui sont venus qui venaient d'être d'être nés de nouveau il faut savoir que vous faites partie de la famille de Dieu vous n'allez pas cacher vos problèmes aux autres parce que comme Pierre était en prison toute l'église de Dieu priait pour lui et Dieu exaucera nos prières je dis Dieu exaucera nos prières il faut remarquer cinq choses ici verset 5 qui ici que Pierre donc était gardé dans la prison et l'église nécessite d'adresser pour lui des prières par la politique prière par les émeutes prière par le débat prière lorsque quand un problème surgit dans notre famille dans notre vie il faut comprendre ce n'est pas le crime ce n'est pas l'anciété ce n'est pas le souci ce n'est pas la politique ce n'est pas le combat c'est quoi c'est la prière et Dieu exaucer toujours la prière et l'église donc était gardée l'église ne cessait d'adresser ne cessait la prière continue c'est comme c'est comme c'est demain que Hérode va le tuer on m'a dit c'est trop tard maintenant on ne doit plus encore prier il faut cesser il continue de prier avec opportunité avec persévérance et l'église ne cessait oui cela venait de l'église ce n'est pas Pierre qui prière maintenant c'est l'église unie qui prière pour lui là où deux sont rassemblés à mon nom je suis au milieu d'eux et si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre le Seigneur exaucera au nom de Jésus et quatre adieu adieu c'est pour lui des prières adieu la direction de nos prières importe beaucoup ce n'est pas que je prie vous priez pour quelque chose vous priez adieu vous citez les promesses de Dieu vous connaissez la prophétie de Dieu vous connaissez la préservation de Dieu l'alliance de Dieu et Dieu oui il prie pour lui c'est spécifique quand on prie il faut être défini nous avons un objet nous avons une raison alors nous nous avons notre cible dans la prière numéro un la prière est faite ils font la prière sans cesse c'est l'église qui fait la prière quatre il prie à Dieu cinq et la prière est faite pour lui voyons premier Thessaloniciens premier Thessaloniciens 5 17 premier Thessaloniciens 5 17 prier sans cesse c'est ce qu'ils ont fait prier sans cesse y a-t-il un malade dans votre famille prier sans cesse Dieu le guérira quelqu'un a connu un défi dans l'église prier Dieu va exaucer comme nous en tant qu'église comme nous nous unissons dans la foi et que nous prions pour de telles personnes le Seigneur nous aidera au nom de Jésus je reviens maintenant je reviens aux actes actes 12 verset 6 la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre allié de deux chaînes dormait entre deux soldats oui Pierre dormait regardez ici oui est-ce que vous connaissez oui le volume le volume le volume de tranquillisant le volume de somnifère que les gens prennent dans notre nation ici avant de dormir oui ils ont écouté quelque chose voici les actualités voici les nouvelles cela les désorganise et quelque chose était arrivé au bureau ils sont retenus à la maison au lieu de savoir que oui mes destinés sont dans la main de Dieu oui mes destinés ne sont pas dans la main du directeur mes destinés ne sont pas dans la main de mon chef mes destinés ne sont pas dans la main d'un hérod ils ne pouvaient pas dormir ceci était arrivé ou bien c'était une information qu'on est en train de licencier les gens dont ils ont décidé qu'ils vont licencier 110% des ouvriers déjà ils calculent peut-être ce sera mon tour qu'est-ce qui va arriver à mes enfants comment je vais payer les collages comment je vais payer le loyer toute la nuit on ne peut pas dormir et c'est pituable que la même chose qui dérange les croix dehors et dérange aussi les gens qui disaient croître et être au Seigneur même Pierre était la nuit même qui devait être arrêté Pierre dormait mais vous savez il était endormi il aurait la paix dans votre coeur la paix qui se passe toute intelligence le prince et le prince de paix demeure en vous vous n'allez pas mourir prématurément ainsi vous pouvez dormir vous allez dormir là quand vous devez dormir au nom de Jésus voyons Esaïe 26 Esaïe 26 Esaïe Esaïe chapitre 26 versets 3 et 4 à celui qui est ferme dans ses sentiments tu as su la paix la paix parce qu'il se confie en toi voyez la paix la paix la paix de quoi la paix du coeur le repos du coeur là vous concentrez votre esprit c'est là que vous aurez le calme ou la confusion si vous vous concentrez sur Hérode sur sa menace sur son pouvoir sur les soldats de Hérode si vous vous concentrez sur les murailles de la prison je dis que voici les murailles de la prison c'est un des murailles élevé alors ces soldats m'ont enchaîné si vous vous concentrez sur les soldats si vous vous concentrez sur la chaîne si vous vous concentrez sur les murs élevés si vous vous concentrez sur Hérode vous n'aurez pas la paix vous allez justement rêvasser ils vont dans cinq heures maintenant, il reste maintenant deux heures, il reste maintenant une heure, ils vont venir me tuer, alors vous allez transpirer à la nuit profonde, mais si vous vous concentrez sur Christ, Christ, qu'est-ce que tu m'as dit l'autre fois, lorsque tu as appelé Jacques, tu m'as appelé que, suis-moi, tu m'as dit, même tu plus que tu, Seigneur, oui je t'aime, tu m'as demandé la seconde fois, oui Seigneur je t'aime, tu m'as demandé la troisième, je t'ai dit, Seigneur tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime, et tu m'as dit, Père mes anions, et tu m'as dit, suis-moi, et tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit, Pierre, lorsque tu seras vieux, les gens t'amèneront à un lieu pour montrer que, oui, tu seras vieux avant de mourir, alors essaie de se concentrer sur la parole de Christ, sur la promesse de Christ, concentrez-vous sur la parole de Christ, sur cette promesse, rien ne vous fera mal, Alors, Hérode sera détruit, avant d'avoir l'opportunité de vous tuer au nom de Jésus, parce qu'il s'est concentré sur le Seigneur, et j'ai dit que, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix, la paix parce qu'il se confie en toi, confiez-vous à l'éternel, l'éternel à perpétuité, car l'éternel, l'éternel est le rocher des siècles, il sera votre force au nom de Jésus En Philippiens 4, verset 6 En Philippiens 4, verset 6 En Philippiens 4, verset 6 Ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas inquiets, souciez de rien, parce que le Seigneur pouvoir à vos besoins, et la Jésus va jurer et pouvoir à vos besoins au nom de Jésus Le Seigneur vous protégera, il préservera votre vie, vous êtes au Seigneur, il ne permettra pas que les gens de ce monde vous tuent, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en combien de choses ? Et la paix de Dieu, qui se passe à toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que tout le monde dise Amen Revenons aux actes, aux actes de Jésus Et Pierre dormait, parce qu'il y a la paix dans son âme, la paix dans mon âme, la paix dans mon cœur, la paix dans mon esprit, la paix autour de moi Quand vous avez la paix, vous pouvez bien penser, quand vous avez la paix, vous pouvez vous appuyer sur la promesse de Dieu Quand votre cœur est troublé, si vous avez peur, c'est comme si vous n'êtes pas intelligent, parce que la crainte va saisir votre cerveau Le souci va empêcher votre cerveau de fonctionner, mais quand il y a la paix en vous, vous allez bien dormir Quand vous réveillez le matin, vous êtes fort, parce que vous avez bien dormi Et lorsqu'il dormait, on voit verset 7, et voici un ange du Seigneur survint Un ange du Seigneur, l'ange de Dieu va vous protéger Et une lumière brilla dans la prison L'ange réveilla Pierre, l'ange réveilla Pierre en le frappant Il va vous réveiller, en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement Les chaînes tombèrent de ses mains Ces chaînes tombèrent de ses mains Tous ceux qui vous lisent ce soir, vos chaînes tombent de vos mains Tous ceux qui lisent vos cerveaux, vos chaînes tombent de vos cerveaux Tous ceux qui lisent votre famille, les chaînes tombent de votre famille Tous ceux qui lisent vos affaires, lisent votre prospérité Les chaînes tombent de vous, au nom de Jésus Dieu est toujours dans l'affaire de faire des miracles Dieu fait toujours des merveilles Et les merveilles de Dieu ne vont pas rester dans votre vie cette année, au nom de Jésus Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales Et il fit ainsi L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Bien sorti et le suivi, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel Et s'imagina avoir une vision Lorsqu'ils eurent passé la première garde Puis la seconde Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville Il faut vous rappeler que c'était la prison Il avait une prison de sécurité maximale Rappelez-vous bien qu'il y a une erreur de calculer Que dans un peu d'heures, je vais le tuer Rien ne peut ouvrir une certaine porte lente Les soldats savent ce qu'il faut faire Oui, ils se vantent Mais comme il était sorti La porte était ouverte d'elle-même La porte s'ouvrit d'elle-même Est-ce que parfois, vous allez arriver à des bureaux Et la porte était devant vous Dès qu'on s'approche de la porte Sans toucher la porte, électroniquement La porte était automatisée Et la porte s'ouvre d'elle-même Avez-vous jamais vu une telle porte ? Les gens qui l'ont vu, qui l'ont fait Ils croient être les premières personnes à faire cela Comme une porte pour s'ouvrir elle-même Pierre savait cela avant vous-même Pierre savait cela avant vous-même Et nous qui sommes enfants de Dieu Si eux pouvaient automatiser la porte Et que la porte s'ouvre ainsi Mon Dieu ouvrira vos portes Le Dieu tout puissant ouvrira vos portes Et sans que personne touche cela Avant d'arriver à la porte La porte fermée contre votre prospérité La porte fermée contre votre miracle La porte fermée contre votre réussite Comme vous vous apportez Le prince arrive Toutes les portes ouvrent vous Le prince arrive Que la porte s'ouvre Les disciples de Jésus-Christ arrivent Que toutes les portes s'ouvrent Les portes s'ouvrent devant vous Au nom de Jésus Voici l'année de la percée Et toutes les portes fermées dans votre vie Sera ouvertes au nom de Jésus Et 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 Passer Verset 11 Et sortir et s'avancer dans une rue Aussitôt l'ange qui était à Pierre Revenia lui-même Et Pierre dit Je sais voir maintenant D'une manière certaine Que le Seigneur a envoyé Son ange Et qu'il m'a délivré de la main D'Hérode Et de tout ce que le peuple juif Attendait Après avoir réfléchi Il se dirigea Vers la maison de Marie Mère de Jacques Sur Nommer Marc Où beaucoup de Personnes Étaient réunies Et prièrent Le Seigneur a exaucé la prière Il continue de prier Verset 13 Il frappa A la porte du vestibule Et une sève Vente-elle Nommer Rode S'approcha Pour Écouter Elle reconnut la voix de Pierre Et dans sa joie Au lieu d'ouvrir Elle courut Regardez ici Plusieurs personnes Ils ne viennent pas souvent à l'église Et ils ne connaissaient pas la voix de leur précateur Voici le précateur prêche Est-ce qu'il ne veut pas savoir Parce qu'il ne prend pas attention Et vous le nouveau converti Il faut être régulier à l'église Assidu à l'église Quand Pierre tapait la porte Pierre dit Ouvre la porte Il n'a pas mentionné son nom Mais Rode a reconnu la voix de Pierre Parce qu'elle était toujours régulière à l'église Je serai assidu à la réunion Par la grâce de Dieu Quand nos dirigeants prêchent parfois Au cours du congrès Parfois je serai assis au bureau Et quand j'écoute celui qui prêche Je dis que voici tel pasteur qui prêche Parfois je suis Je dis que voici le pasteur qui prêche Et comme je reconnais la voix Parce que Je les écoutais souvent prêcher Chaque fois Il faut Si vous êtes un membre régulier de l'église Il faut prêter attention Parfois Parfois même Il y a des gens Qui ne reconnaissent pas ma voix Je suis ici Je prêche Je dis qu'aujourd'hui Je ne crois pas aller Et il passe là-bas Et la chose Il écoute ma voix Je dis qu'aujourd'hui Il transmette le message pasteur Il ne savait pas Et la personne rate beaucoup de choses Cette année Je ne vais rien rater Je ne vais rien rater Et quand j'entends la voix de mon parteur Alors je vais la reconnaître au nom de Jésus Et la joie La joie Que voici la voix de Pierre La fait courir Que Dieu a ajouté notre prière La joie que Dieu a ajouté votre prière Va remplir votre coeur au nom de Jésus Et cette voix que vous écoutez maintenant Vous attendez maintenant Chaque fois que vous entendez ma voix La joie vendra dans votre âme La guérison vendra dans votre âme La délivrance vous sera donnée au nom de Jésus Voyons maintenant Verset 15 Il lui dire Tu es folle Mais elle affirma que la chose était insigne Et il dit C'est son ange Cependant Pierre continuait à frapper Ils ouvriront et furent étonnés De le voir Vous verrez le résultat de votre prière Vous verrez la réponse de vos prières La réponse de leur prière était là Et la réponse à vos prières est ici Vous allez la découvrir au nom de Jésus Voici le ministère de l'ange En somme En somme 34 Verset 8 Le ministère des anges Vers vous Envers vous Envers vous Envers vous Envers vous Envers vous Envers vous Voici le ministère des anges Envers vous Somme Somme 34 Verset 8 L'ange de l'éternel Campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Le Seigneur vous délivrera Le Seigneur vous délivrera En somme 91 Verset Verset 10 Aucun malheur Ne t'arrivera Aucun flot n'approchera De ta tante Car il ordonnera A ses anges De Te garder Dans tous tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur que ton pied Ne heurte Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur l'aspic Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Ils sont Sous vos pieds La maladie Est sous vos pieds La calamité Est sous vos pieds La maladie Incuble Est sous vos pieds Toutes les œuvres Le diable Est sous vos pieds Au nom De Jésus Pourquoi Dieu a-t-il exaucé leurs prières ? C'est pour la surprise d'Hérode Il a exaucé la prière à la surprise de vos ennemis Dieu vous exaucera La raison pour laquelle Dieu exaucera vos prières Même ce soir, la raison pour laquelle Dieu exaucera vos prières En 1er Jean chapitre 5, verset 14 Nous avons auprès de lui cette assurance Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté Il nous écoute Alors c'est la volonté du Seigneur Que Pierre sorte de la prison C'est de la volonté de Dieu Que Pierre avec son ministère continue C'est de la volonté de Dieu Que Pierre continue à vivre jusqu'à ce qu'il soit vieux Alors c'est de la volonté de Dieu Donc quand il priait, que Pierre ne meurt pas en ce temps-ci C'est pourquoi il n'était pas mort Alors quand nous prions pour le salut des pécheurs C'est la volonté de Dieu Quand nous prions pour la maladie Pour l'agression des malades C'est la volonté de Dieu Quand nous prions pour la délivrance des opprimés C'est la volonté de Dieu Quand nous prions pour la sanctification des croyances C'est la volonté de Dieu Alors quand nous prions et nous demandons quelque chose Selon sa volonté Il nous écoute Et si nous savons qu'il nous écoute Quelque chose que nous demandons Nous savons que nous possédons la chose Que nous lui avons demandé Ce soir vous avez votre requête au nom de Jésus Alors Comment se fait-il que Pierre était très sûr qu'il n'y a pas de problème Que Dieu va exercer Numéro 1 C'est à cause de la promesse précédente Le Seigneur a dit Que tu vas vieillir Et tu ne vas pas mourir Jusqu'à ce que tu sois A cause de la promesse faite auparavant C'est pourquoi il était certain Alors C'est 2 A cause de Ce qui était passé auparavant Ce n'était pas la première fois Que Pierre était mis en prison Il était mis en prison Au chapitre 4 Dieu l'a fait sortir Il était en prison Au chapitre 5 Un ange est venu Il lui fait sortir Il allait vous présenter au temple Et il allait déclarer la parole de la vérité A cause de ce qui était passé auparavant Dieu Il savait qu'il sera délivré A cause de la prière de Jean A cause de la prière de Jean Toute l'église de Dieu S'est unie Pour prier pour lui A cause de la promesse passée A cause de ce qui s'était passé A cause de ce qui s'était passé Précédemment Et à cause de la prière de Jean Il était délivré Dieu vous délivrera Abandon le troisième point La punition des pécheurs La punition des pécheurs Et la prévalence De la prédication Acte 12 En acte 12 Je lis verset 18 Acte 12 18 Quand il fit jour Les soldats furent dans une grande agitation Pour savoir ce que Pierre était devenu Hérode s'est mis à la salle recherche Et ne l'ayant pas trouvé Interrogea les gardes Et donna l'ordre De les mener au supplice Ensuite Il descendit De la Judée A Césarée Pour y séjourner Ceux-là C'est ce qui s'est supprimant Comment Dieu Pouvez permettre A ceux-là Que ces soldats Qui gardaient Pierre Finalement Pierre n'étaient pas retrouvés Alors Alors Hérode a déterminé Que ces soldats Soient tués Et ils étaient tués Plusieurs ne comprennent pas Pourquoi Dieu Fait cela Rappelez-vous Les enfants d'Israël Ils étaient en Égypte Et puis Pharaon a dit Et vous Sages-femmes Égyptiennes Quand vous voyez Ces femmes Et un saint israélite En train De De mettre au monde Un enfant Il faut tuer l'enfant Si l'enfant est mal On a vu Deux de ces sages-femmes Et n'ont pas obéi A l'édit de Pharaon Parce qu'ils craignaient de Dieu Et la Bible Le Seigneur Les a bénis Mais le reste Des cinq femmes Quand ils voient Une israélite Enceinte Où est-elle ? Quand est-ce qu'elle va accoucher ? Alors Quand ils voient L'enfant Un garçon Et jeter l'enfant Dans Dans le fleuve Nil Et c'est pourquoi Le premier-né Était tué Par l'ange Exterminateur Voyons Abdiah Voyons Abdiah 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 Avant Jonah Abdiah Êtes-vous là ? Vous connaissez la Bible Plus que je ne le pense Abdiah Chapitre 1 C'est chapitre Abdiah Verset 10 A cause de la violence A cause de la violence contre ton frère Jacob Tu seras couvert de honte Et tu seras exterminé pour toujours Le jour où tu te tenais en face de lui Le jour où des étrangers emmenaient captive son armée Où des étrangers entrent dans sa porte Et jetaient le sort sur Jérusalem Toi aussi tu étais comme l'un d'eux Voyons le peuple de Dieu à Jérusalem Et ils traversaient des moments très difficiles Des moments terribles Et ces gens-là Ils se réjouissaient Mais Ne te réjouis pas Sur Ne repère pas Ta vie Du jour de ton frère Du jour de son malheur Ne te réjouis pas Sur les enfants de Jonah Au jour De leur ruine Tu ne dois pas T'en réjouir Voyons ces soldats Quand ils l'ont emprisonné Pierre Regardez cet homme Dans leur corps D'accord Jésus Tu sais comment prier Tu sais comment M'as dit Jésus 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 Et ils étaient contents Que Pierre était emprisonné Et mais Nous avons maintenant l'autorité sur ce Pierre Alors Alors Nous l'avons enchaîné Nous le gardons pour l'amour Et ils se réjouissaient C'est pourquoi Le Seigneur a permis Au jugement De tomber Sur eux Voilà La dernière partie du verset 12 Et n'ouvre pas Une grande bouche Au jour de la détresse N'entre pas Dans les portes De mon peuple Au jour de sa ruine Ne repère pas Ta vue de ton malheur Au jour de sa ruine Et ne porte pas La main Sur ses richesses Au jour de sa ruine Ne te tiens pas Au carrefour Pour exterminer sa fuir Et ne livre pas Sa réchappée Au jour de la détresse Car le jour de l'éternel C'est ce qui leur était arrivé Je prie que les mauvaises choses Ne vous arrivent pas Quand les choses Arrivent à d'autres personnes Faut pas vous réjouir De cela Que les mauvaises choses Leurs sont arrivées Quand tout le monde Prie pour Pierre Fait que non Je ne veux pas prier Je ne veux pas prier Que cela lui arrive Que cela lui enseigne Une leçon Lorsque Dieu délivre Pierre Vous serez surpris Que la mauvaise chose Que vous croyez Vous pensez arriver à Pierre Va arriver à une telle personne Je prie que cela ne vous arrive pas Voyons maintenant Verset 20 Acte Jouz Verset 20 Acte Jouz Verset 20 Hérod avait des dispositions Hostiles à l'égard Des Tyriens et des Sidoniens Mais il est vers Le trouver d'un commun accord Et après avoir gardé Et blast son chambelon Il sollicita la paix Parce que leur pays Tirait sa subsistance De celui du roi A un jour fixé Hérod revêtu De ses habits royaux Et assis sur son trône Il les arranga publiquement Et le peuple s'écria Voix d'un dieu Et non d'un homme Oui ils l'ont flatté Il dit Tu n'es pas un homme Tu n'es pas un homme Qui parle ici C'est Dieu qui parle ici Verset 23 Au même instant Un ange du Seigneur Le frappa Parce qu'il n'avait pas Donné gloire à Dieu Et il expira Rangé des verres A cause de son orgueil Somme Djouze En somme djouze L'orgueil est chose terrible Ça met la mort A ceux qui s'y engagent En somme djouze Verset 4 Que l'éternel Extermine toutes les lèvres Flatteuses La langue qui discourt Avec arrogance La langue qui discourt Avec arrogance Ceux qui disent Nous sommes puissants Par nos langues Nous avons nos lèvres Avec nous Qui serait notre maître C'est l'assitude de Hérode Dans son orgueil Le Seigneur l'a frappé Je prie que Dieu nous délivre De l'orgueil Au nom de Jésus En proverbe Proverbe 16 Proverbe 16 5 Tout cœur hautain Est en abomination A l'éternel Certes il ne restera Pas impuni Ils seront punis Certes il ne restera Pas impuni Une telle personne Sera punie A cause de son orgueil Il sera puni Les en Malachie 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 4 Malachie 4 1 Car voici le jour Vient Ardent comme une faunaise Tous les hautains Oui cela est Tous les méchants Seront comme du chôme Le jour qui vient Les embrasera Si l'éternel Des armées Il ne leur laissera Ni racines Ni rameaux L'orgueil Est meurtrier Destructeur Et tu En Luc 18 Verset 14 Vois ce que Jésus a dit En Luc 18 Verset 14 Je vous le dis Celui-ci Descendit dans sa maison Justifiée Plutôt que l'autre Qu'a quiconque Soulignez le mot là Qu'a quiconque Quiconque Soulignez quiconque Quiconque s'élève Sura abaissé Quiconque Quiconque Avec un gars Qui s'élève Sura abaissé Car quiconque S'élève Sura abaissé Et celui Qui s'abaisse Sura élevé Revenons maintenant Aux actes Djoz Pour finir Actes Djoz Nous les avons maintenant Verset 24 Actes Djoz Nous les allons lire Verset 24 Actes Djoz Verset 24 Cependant la parole de Dieu Se répandait De plus en plus La parole de Dieu Se répandait de plus en plus Qu'est-ce que cela veut dire ? La parole de Dieu Se répandait de plus en plus Pour commencer C'est ce que Hérode Voulait détruire C'est ce que Hérode Voudrait arrêter Il ne voulait pas Que la parole de Dieu Continue Dans le cœur des gens Et que les gens croient La parole de Dieu Mais après La mort d'Hérode Toutes les choses Qui se tenaient Devant vous Vont mourir Les choses Qui se tenaient Sur la voie De la paix De Dieu Pour votre vie Le Seigneur Va tout ôter Au nom de Jésus Et la parole de Dieu Se répandait De plus en plus La parole de Dieu Se répandait De plus en plus Qu'est-ce que cela veut dire ? Numéro 1 L'application De la parole Allait croissant Et que cela veut dire ? Que les gens Prêchaient partout maintenant L'application De la parole de Dieu Croissait Numéro 2 Les gens du monde Les gens qui disaient Que Oui Oui Le monde Est Mon guide Et je vais vivre Les gens qui disent Que Oui La parole de Dieu Est mon guide Je vais vivre Sur la parole de Dieu Ces gens-là Allait Se multiplier Et Trois La pratique De la parole Les gens qui sont Conduits par la parole Qui pratiquent la parole Je suis Homme De la parole Je suis un homme De la Bible Tout ce que je fais Je m'engage Dans la parole Tout ce que je fais J'examine la parole Les pratiques De la parole Se multiplient Et Quatre La puissance De la parole Allait Toujours croissante Comme ces gens Recevaient la parole Du Seigneur Et la puissance Transformatrice De la parole Dans leur vie La parole Qui sauve La parole Qui sanctifie Sanctifie Ta vérité Ta parole Est la vérité Cette puissance De la parole Allait croissante Et La préication De lieux Aussi Où ils se multiplient On a des localités Passées par là Au Parlement C'était à Jérusalem C'était à Jérusalem C'était à Jérusalem En Samarie En Césarie Allait partout Il y a des lieux Partout Où la préication Était en courant La promenade De la parole Allait croissante Et partout Dans les réunions La parole A pris une place Prioritaire Comme on Visite Cels lieux De préication La parole Est toujours Prioritaire Et la parole De Dieu A engouti Tout chose Et la parole A pris le dessus Partout Et la parole Était le numéro un La parole Était prééminente Et prééminente Partout Est-ce qu'elle a dit Que la parole De Dieu Se répandait De plus en plus Voir aussi cela D'un autre côté La parole De Dieu Se répandait Les croyants Les adorateurs Se répandait Le nombre Des disciples Augmentait Les gens Qui venaient Adorer Et le Seigneur En vérité Tous ces gens Les vrais Adorateurs Se augmentaient Les faits Vous serez Mes témoins Les témoins Aussi Ont pris La parole Au sérieux Partout Il allait Il témoignait Il prêchait La parole Tout le monde Est devenu La convertir En parler Les anciens Parlaient De la parole Les disciples Parlaient De la parole Alors Le nombre Des témoins Aussi Augmentait Les guerriers Ceux qui ont pris L'épée De l'esprit Et qui allaient Que cette épée Va renverser Toutes les ennemies Nous avons déjà Vu Érod Il est mort Tout autre ennemi Contre la parole Cette épée De la parole Nous allons la manier Partout Et C'est Le nombre De ces guerriers Augmentaient Leur volonté A obéir A Dieu Aussi Augmentait Ceux qui Exhaustent la prière Vois ce qu'il a fait Il a envoyé son ange Pour délivrer Pierre Regardez ce qu'il a fait Ceux qui ont fait Ceux qui se vantait Qui vont détruire L'église Avant de détruire L'église Dieu l'a éliminé Et du coup Maintenant Oui je suis content Je suis heureux Je vais obéir A la parole de Dieu Oui Oui Le fait d'être Purifié par la parole de Dieu Toutes choses Croissaient Et Augmentaient Les prodiges Augmentaient Parce que la parole La parole est entendue Oui Il y a des merveilles Des prodigés Qui Qui Se tiennent Et La parole Se répandait De plus en plus Banaba et Saul Après s'être acquittés De leur message Et S'en retournaient A De Jérusalem Lorsqu'ils Ont rempli Le ministère Vous allez remplir Votre ministère Je veux que vous retourniez la maison Avec un Avec un mot Accomplissement Oui Toute promesse de Dieu Sera accomplie dans votre vie Le projet Le plan de Dieu Sera accompli dans votre vie Vous n'allez pas quitter Ce lieu Du cas Ce que Vous aurez Rempli Ou accompli Votre ministère Au nom de Jésus Votre vie sera accomplie Votre famille sera accomplie L'œuvre de votre mère sera accomplie Tout ce que vous Vous imposez votre mère Comme Banaba et Saul Ont accompli leur ministère Vous allez accomplir Votre ministère Au nom de Jésus Cette année pour vous Sera une année D'accomplissement Une année De la parole Une année De merveille Dans votre vie Au nom de Jésus A partir de cette nuit Les merveilles vont commencer Pourquoi ne pas vous lever Et prier le Seigneur Voyez ce que nous avons appris Bégitez la parole Que nous avons appris Et sachez-le que Hérode N'a pas le dernier mot Dans votre vie Les ennemis N'auront pas Les derniers mots Dans votre vie Il y a un Dieu Au ciel Qui ajoute la prière Il y a la puissance Dans le Seigneur Et la puissance De Dieu Va déplacer La montagne Devant vous Au nom de Jésus Regardez le Seigneur Voici l'année D'accomplissement Voici l'année D'accomplissement L'année D'accomplissement Pour vous Par le Seigneur Je te remercie Je te remercie Seigneur C'est l'année D'accomplissement Je te remercie Seigneur C'est l'année D'accomplissement Pour moi Priez le Seigneur Je comprends Quelque chose Qui était arrivé A Jacques Dieu a accompli cela Quelque chose Qui était arrivé A Jacques Vous là Toi tu n'es pas Jacques Tes destinées Elles sont dans la main de Dieu Le plan de Dieu Pour toi est là Le Seigneur va accomplir Sa volonté Dans ta vie Tu peux t'en réjouir Tu peux te prélasser Tu peux rester en paix Quand le Seigneur a dit Oui Oui Seigneur je sais Seigneur je sais Que le Seigneur Accomplira Ses plans Ses projets Ses promesses Pour moi Il va accomplir Sa puissance Dans ma vie Il le fera Il n'y a pas de soucis On ne doit pas s'inquiéter On ne doit pas s'inquiéter Alors on ne doit pas Réter Dans l'insomnie Parce que si vous dépendez Des promesses de Dieu La paix de Dieu Qui dépasse Toute intelligence Elle la gardera Votre âme Et la paix La paix Qui est plus profonde Que le fleuve Gardera votre âme Votre âme Celui qui S'appuie sur le Seigneur Celui qui s'appuie sur le Seigneur Celui qui s'appuie sur le Seigneur Parce que vous vous appuyez sur le Seigneur Votre paix sera grande Votre paix sera grande Il n'y a plus de soucis Il n'y a plus de soucis Vous allez demeurer Dans l'espoir Dans la foi Sachant que le Seigneur Est à vos côtés La puissance du Seigneur Est à vos côtés Aucun mal Ne viendra sur vous Aucune calamité Ne vous frappera Les promesses de Dieu Sont oui Et amères pour vous Et comme Pierre S'est reposé Comme Pierre A dormi Vous allez vous reposer Et dormir Au moment dit Alors Le rapport Des docteurs Ne va pas vous craindre Les éremises Ne vont pas vous craindre Les calamités Ne vont pas vous craindre Les douleurs Ne vont pas vous craindre Et la menace De Hérode La menace De Hérode Des ennemis Ne vont pas vous craindre Ne vont pas vous effrayer Oui Les actions De ces moqueurs Ne vont pas vous menacer Votre vie Est sauvée Est sécurisée Dans la main du Seigneur Quand vous priez Rappelez-vous L'église L'église continue de prier Pierre était gardée En prison Et la prière L'église ne cessait D'offrir D'adresser des prières A Dieu Pour lui Oui L'église Ne cessait D'adresser des prières A Dieu pour lui Ou pas vous arrêter Prier Continuez de prier L'église Continuez de prier Pour lui Et Dieu a exaucé Dieu aime tous vos prières Dieu a exaucé Dieu exauce vos prières Et Dieu a exaucé Dieu exauce votre prière Et Dieu a exaucé Si nous demandons quelque chose Selon sa volonté Il nous exauce Si nous demandons quelque chose Selon sa volonté Il nous exauce Si nous demandons quelque chose Quelque chose Selon sa volonté Il nous exauce Vous savez Qui vous exauce Vous savez que vos prières Sont exaucées Alors Dieu a envoyé Un ange du ciel Dieu a envoyé un ange du ciel L'ange, les anges sont encore là Les anges sont toujours là Alors, ils servent Ceux qui sont héritiers du salut Ils servent ceux qui sont héritiers du salut Ces anges-là, ils les servent Ils vous servent Les anges voient le visage de notre Père qui est au ciel Ils ont dit que l'ange de pierre L'ange prend soin de pierre Vous aussi, vous avez un ange Votre ange va vous garder Ne permettant pas que vous heurtez votre pied contre une pierre Dieu vous garde Il n'y a rien à craindre Il n'y a rien à craindre Parce que Dieu est à vos côtés Dieu est à vos côtés Dieu vous aidera Et l'ange l'a frappé Et il s'est levé Et il s'est chaussé Il a porté ses habits Comme il est à l'air Toutes les portes de fer sont ouvertes Cette année, c'est l'année de portes ouvertes Cette année, c'est l'année de portes ouvertes C'est l'année de portes ouvertes Les portes ouvrent devant vous Les portes d'opportunité De prospérité Les portes de purité Les portes de sainteté Les portes de progrès Les portes de succès Les portes de victoire Ou s'ouvrent devant vous Aucun ennemi Ne peut vous mettre dans la prison Aucun ennemi Ne peut Aucun hérode Ne peut vous jeter Dans la prison Les portes s'ouvrent Les portes s'ouvrent Il y a plus de calamité Cette année Les portes s'ouvrent déjà Et finalement Tous ces soldats Qui se réjouissent De l'emprisonnement de Pierre Le Seigneur Et ils ont perdu leur joie Ils ont perdu leur vie Ils croyaient Que Pierre Mourait Les choses négatives Qu'ils pensaient De Pierre C'est ce qui leur était arrivé Mais Hérode lui-même Avant la fin du chapitre Il était mort Et Et ces choses Contre votre vie Avant la fin de l'année Ces choses seront éliminées Et La parole de Dieu Se répandait de plus en plus La puissance du Seigneur Se répandait de plus en plus La prédication de la parole Se répandait Et Augmentait La pratique de la parole Se répandait de plus en plus Et augmentait Les gens De la parole Augmentait La performance de la parole Se répandait de plus en plus Les lieux d'adoration Se répandait Augmentait La prominence de la parole Dans votre vie Dans votre famille Croissait La prévalence de la parole Croissait Et se multipliait Dans votre vie Que la parole croisse Que la parole croisse Dans votre vie Que l'adoration Croisse dans votre vie Que le témoignage croisse Dans votre vie Que la volonté croisse Dans votre vie Que les merveilles Croissent dans votre vie Voici l'année de la parole L'année des merveilles L'année de la parole L'année des merveilles L'année de la parole L'année des merveilles L'année des merveilles Rappelez-vous La parole centrale Dans votre vie Cette année C'est l'accomplissement 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 Barnaba et Paul Ils ont rempli Ils ont rempli Le ministère C'est l'année d'accomplissement Qui est arrivée pour vous L'année d'accomplissement Est arrivée pour vous Au nom de Jésus Nous avons prié Et que les enfants De Dieu Les enfants accomplis De Dieu Dissent Que les enfants Invincibles De Dieu Dissent Cette année C'est votre année L'année de votre victoire L'année de votre puissance L'année de merveille Dans votre vie Au nom de Jésus Cette année Aucun souci Aucune inquiétude Les merveilles Les signes Et la puissance Dans votre vie Déjà Ce janvier Le Seigneur Commençait Ce qu'il a commencé Alors il va continuer Cela dans votre vie Au nom de Jésus Vous allez laisser Les maladies Derrière vous La calamité Laissée derrière vous Hérode Laissez-le Derrière vous Les soldats Qui croyaient Avoir Qui croyaient Voir votre mort Oubliez-les Vous aurez la victoire Où sont le peuple victorieux Père au nom de Jésus Nous te remercions Pour ce jour Nous te remercions Pour l'étude biblique Cette étude biblique Est faite pour chaque frère C'est pour chaque soeur La victoire Dans tes paroles Accorde la leur Au nom de Jésus Tous les plans De Hérode Contre Quelqu'un ici Tous les plans De Hamas Contre Quelqu'un ici Tous les plans De Nebuchadnezzar Contre Quelqu'un ici Tous les plans De Diable Contre Quelqu'un ici Nous bannissons cela Seigneur Il n'y a plus de soucis Il n'y a plus d'inquiétudes Nous allons rentrer Avancer cette année Avec confiance Avec foi Avec confiance Avec la paix du coeur Au nom de Jésus Rien venant de Hérode Nous terrifiera Rien venant de l'ennemi Nous effrayera Je prie Seigneur Que toutes choses négatives Sois brisées De la vie de chaque enfant De Dieu Au nom de Jésus Toutes vos chaînes Sont tombées Au nom de Jésus Tous les fers Sont tombées De vos mains Au nom de Jésus La malchance La calamité Le jour Le mal Malédition Sortez au nom de Jésus Seigneur je prie Que cette année soit Une année de paix Une année de prospérité Une année de protection Une année de préservation Une année de prévalence De la parole Au nom de Jésus Je prie que ton peuple Comme il rentre à la maison Qu'il rentre dans la victoire Qu'il rentre avec joie Qu'il rentre avec Exhaustionment à leur prière L'intervention divine Après l'intercession Des disciples Je prie Seigneur Que toutes les prières En fait Adressées à toi Ce jour Sois oui et amen Dans votre vie Au nom de Jésus Vous pouvez maintenant Aller avec joie Avec victoire Avec la guérison Avec la délivrance Avec la prospérité Pour le reste de cette année Au nom de Jésus Seigneur je te remercie Parce que je sais que c'est fait C'est confirmé Dans toute vie Au nom de Jésus Sous-titres par Jésus